C'est Christophe, je te fais une deuxième vidéo. Attends, je te recule un petit peu, t'es à peu près. Enfin ouais, c'est moi qui suis à peu près. Donc je te fais une deuxième vidéo. Tu te rappelles, je t'avais fait une vidéo, je te mets le lien, sur lequel j'expliquais pourquoi il y avait eu la suspension de la première chaîne, avec 250 vidéos quand même. Bon, je t'avoue que ça fait un peu des boules, mais bon, c'est pas grave. On va recréer autre chose. Et je t'avais expliqué que je ne savais pas trop pourquoi ça t'est, parce qu'il n'y avait pas eu d'explication. Donc là, j'ai des éclaircissements. Donc visiblement, entre guillemets, si tu ne comprends pas, regarde la première vidéo, ça ne serait pas forcément la volonté de Manu. Ok ? Parce que visiblement, je te mets le lien en dessous, parce que j'ai un ami qui m'a... qui suivait ça d'assez près, puis qui m'a envoyé des infos. Et en effet, en fait, en gros, c'est... Comment dire ? Tu verras l'article que je te mets en lien. Il parle de la purge du cannabis de YouTube. D'accord ? C'est-à-dire que YouTube s'est mis à... Comment dire ? À utiliser le même procédé que j'ai eu pour la suspension, enfin, la suppression de la chaîne YouTube à des chaînes qui parlent tout le temps... qui parlent spécifiquement de cannabis ou de dérivés, tu vois ? Par exemple, moi, la vidéo qui était incriminée, il n'y avait rien qui était dit sur le cannabis, je parlais juste du CBD, tu vois ? Ah, il ne faut pas le tirer trop fort, parce que YouTube... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, je ne suis pas la seule chaîne, loin de là, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas pour... Visiblement, ce n'est pas pour ce qu'il y avait en contenu dans ma chaîne, parce que je n'ai jamais eu aucun avertissement de rien, de quoi que ce soit, puis... Il n'y a rien d'illégal dans ce que je fais, tu vois ce que je veux dire ? Donc, visiblement, il n'y a pas de ça, mais c'est que... c'est que YouTube a fait une purge, c'est-à-dire avisé toutes les vidéos et toutes les chaînes qui parlaient... Ah, ça tremble, là. De cette fameuse plante. C'est une plante que tu es très chanceux. Si tu veux, tu connais le trèfle, tu vois, par exemple, le trèfle, la plante a trois feuilles. Tu n'as pas forcément de chance avec ça. Par contre, quand tu trouves un trèfle à quatre feuilles, quatre feuilles, c'est mieux, on dit que tu as de la chance, tu vois ? Si tu veux, la plante dont je parle, il y a cinq feuilles, bon, voilà, c'est un niveau de chance, c'est... C'est ça, tu vois ce que je veux dire ? On ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom. Donc, bref, il y a eu ça, visiblement, une purge. Il y a d'autres personnes que je connais avec qui j'ai échangé qui avaient des chaînes sur le sujet de cette fameuse plante et ses dérivés qui apportent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de récupération de santé. Bref, donc, du coup, ces chaînes-là, et c'est pour ça, je disais, ce n'est pas forcément la faute à Manu, c'est parce que, comment dire, une forme de responsabilité, mais ce n'est pas national, c'est au niveau mondial. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, c'est un peu comme une frappe chirurgicale. ils ont fait une recherche, tout ce qui parle de cette magnifique plante très chanceuse à cinq feuilles, ça dégage direct, même si le sujet n'est pas du tout sur la partie illégale de cette magnifique plante-là, qui est utilisée par beaucoup de manière illégale. Mais non, toutes les chaînes qui ont été supprimées, c'est des chaînes qui parlaient de cette fameuse plante-là sur le plan légal. Qu'est-ce que la tienne ? Donc bon, bref, du coup, en fait, j'ai visiblement été, comment on va dire, victime, je n'aime pas le terme, passer pour une victime, ça m'énerve, ça. Non, j'ai fait partie de la purge de cette fameuse plante. Alors, je ne vais pas dire le nom de cette plante-là. Non, non, parce que tu sens bien que c'est forbidden, c'est interdit sur cette chaîne-là. Donc, je vais trouver autre chose, je ne sais pas, le... On pourrait faire un anagramme, peut-être. Cabanis. Ouais, dans le cabanis, ça ressemble trop. Tiens, je vais faire, je vais parler, tiens, voilà, quand je vais parler de ça, de ce sujet-là, de ce thème-là, déjà, je ne le noterai pas dans les vidéos, parce que, dans les types des vidéos, parce que tu te fais repérer direct. Ah, tu te prends un scud directement, je vais parler, je vais... J'aimais bien trouver les mots à l'envers. Tu sais, le verlan, c'est l'échange des syllabes, et à l'envers, c'est lire le mot à l'envers. Par exemple, si tu prends Christophe, quand tu lis à l'envers, ça fait épote-cirque. Et quand tu parles épote-cirque, tu ne sais pas de qui tu parles, mais quand tu sais que c'est à l'envers, tu peux faire la différence, tu vois. Par exemple, j'ai des frangins, c'est David, ça fait Divad, Jesse, ça fait Issej, tu vois ce que je dis, une sœur, Lydie, ça fait Edil, tu vois. Mon fileton, Ethan, ça fait Nathé. Par exemple, si tu dis, je ne sais pas, on va faire une phrase, j'ai très faim, donc j'ai très faim, ça fait, Giacert-Miaf. Oh là là, il y a un Giacert-Miaf. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je vais parler de, alors, pour la plante interdite, c'est le Sibanaque. Voilà. Je parlerai de Sibanaque et de ses dérivés, éventuellement. Alors, je vais essayer de faire le dérivé complet, c'est de l'Eliu Eddbc. Voilà. Là, peut-être que ça, ça va passer. Voilà, donc tu m'as compris, c'est un nom de code, bon, mais entre nous, donc ça le fait. Tu vois, quand je parle de Sibanaque, Sibanaque, c'est la plante miraculeuse qui porte énormément chance parce qu'elle a encore plus de feuilles que le truffe à quatre feuilles et j'imagine que c'est pas que pour ça. Mais donc, voilà, c'est, donc je continuerai à en parler, mais discrètement, dans le veutriche, tu vois, tu vois, on va la faire à la tranquille, tu vois, avec les noms de code comme le Sibanaque, il faut le débaisser. J'en parlerai notamment dans les vidéos compléments sur lesquelles je continuerai à faire un bilan des compléments que je prends et surtout de... Ben, qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est bien ? Parce que toi, ça peut t'aider, toi. Tu vois, c'est ça l'objectif. Donc, tu vois, donc juste une petite vidéo pour faire un complément de la première vidéo où j'expliquais le pourquoi de la suppression de la chaîne. donc là, c'est plus précis. Et quelque part, la première vidéo, elle faisait un petit peu fausse route quelque part parce qu'il y avait... En tout cas, tu vois, tiens, je n'ai pas encore parlé du système des croyances, mais les croyances prenaient une direction et là, ça permet de réorienter la direction parce que visiblement, il y a des faits. Il y a des faits. Toutes les chaînes YouTube qui sont dégagées qui parlaient de ça. Non, mais il y en avait... Ils vivaient de leur chaîne YouTube. Tu vois, ils avaient des retours financiers avec leur chaîne YouTube et ils parlaient juste de cette faibleuse plante magnifique, le Sibanak, qui leur permettait... Ils parlaient de la partie légale. Ce n'était pas... Des... Comment on dit ? Attends, je vais essayer de le dire en verlan. Ce n'était pas des... 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 Des Ursula. Des... No... No... Kif... Fart. Des Kno... Des Kno Kifart. Ah, si tu arrives à la trouver, celle-là, elle n'est pas facile. Mais bon, cherche un peu, ça va faire du bien. Donc bref, voilà, je te laisse ici, c'est une toute petite vidéo. C'est juste pour préciser un petit peu la suspension de la première chaîne qu'il y a eu et que moi, j'enchaîne avec une deuxième, je ne suis pas prêt de lâcher l'affaire, tu vois. Et encore plus que jamais, tu vois, ça m'a donné peut-être plus de détermination. En tout cas, ça l'a renforcé. Ok ? Je te laisse là. Attends, j'essaye de poser ma main. Si je le pose comme ça, peut-être que tu ne bouges pas. Ah, c'est pas mal. Bon, allez, et puis, bon, ben, pensez un peu à rester acteur. Ok ? Allez, à bientôt. Ciao.